Salut ! Aujourd'hui, on revient vers vous avec quelqu'un qui a testé l'entretien de recrutement dans les grands cabinets d'audit. Tous les Big 4, Big 5. Il a testé le recrutement, puis il a fini par en choisir un. Mais ça n'a pas suivi, puisqu'après, il est devenu comédien. On est avec François-Xavier Demaison. Salut François-Xavier. Salut David. François-Xavier Demaison, KPMG, Arthur Andersen, Deloitte Touch2Matsu, Ernst & Jung, tu les as tous faits en sortant de Sciences Po. Et tu as un souvenir assez précis des process de recrutement, qui n'ont d'ailleurs pas changé à l'époque et qui sont toujours les mêmes. Tu nous racontes quoi. Oui, je me souviens d'un entretien chez Arthur Andersen, avec des faux débats organisés. Il y avait vraiment plusieurs tours. Des mises en situation ? Oui, des mises en situation. Faux débats. Voilà, des faux débats où ils notaient les réactions des uns des autres, comment on se positionnait dans la conversation. Le leader, le passif. Exactement, exactement. Je me souviens de ça aussi chez Coopers. Ernst & Jung, je me souviens que c'était un cas pratique. Arthur Andersen, donc c'était vraiment des mises en situation. Et Price, c'était plus traditionnel, c'était plus une rencontre, je dirais, voilà. On rencontrait d'abord un manager qui posait, et si votre candidature était retenue, on allait ensuite rencontrer un associé pour validation. Quel type de souvenir tu as de ça ? Parce que c'est la compétition quand même. Mais oui, ce sentiment qu'effectivement, il faut se faire une place en peu de temps. Pas non plus trop la ramener, parce que du coup, ça peut être pénalisant aussi. Donc j'ai vu finalement des, je dirais, des types qui pensaient, parce qu'ils se mettaient énormément en avant, avoir cartonné, alors que pas du tout, ils étaient pénalisés. Et d'autres qui regrettaient de ne pas avoir réussi à en placer une pendant les 20 minutes que durait l'exercice. Donc il y a eu un équilibre un peu à trouver, qui finalement n'était pas forcément celui qu'on croyait, nous candidats, par rapport aux attentes des recruteurs. Quelle comparaison tu fais entre une audition et un entretien de recrutement ? Toi, tu as connu les deux. Moi, je le prenais un peu comme une... l'entretien, je dirais, de recrutement, je le prenais un peu comme un challenge. C'était un exercice, un jeu qui me séduisait plutôt, qui m'amusait en tout cas. Comme le casting l'est dans le métier de comédien, puisque le comédien passe des entretiens de recrutement en permanence. Il en passe plusieurs fois par an, même plusieurs fois par semaine. Par exemple, l'autre jour, j'ai passé des essais pour le film de Georges Clooney, Monument Man, sur la résistance, et je n'ai pas été pris. Tu as été recalé. Voilà, j'ai été recalé. Il y a des comédiens qui n'accepteraient pas, ou qui doivent le vivre très mal, de ne pas être accepté, et donc aimé, et donc validé, et réassuré. Voilà, c'est jamais très agréable. On a envie d'être choisi, on a envie d'être aimé, on a envie d'être désiré. Maintenant, voilà, il ne faut, je crois, pas se flageller, et ça arrive de, je dirais, de ne pas correspondre. Il ne faut pas se remettre en question personnellement. Je crois qu'il faut se dire, il y a un contexte qui fait que, voilà, il préfère autre chose, une autre proposition pour le rôle, et voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas se flageller. Et si, voilà, je l'appliquerai peut-être aussi aux jeunes qui passeraient aujourd'hui des entretiens, je leur dirais, bon, c'est pas parce que vous n'êtes pas pris dans une boîte qu'il faut se flageller. C'est peut-être, voilà, que juste, c'est une histoire qui se fait à deux. Qu'est-ce que tu as emmené du métier de fiscaliste dans le métier de comédien, dans ta façon de naviguer dans ce métier ? Est-ce que le gars qui avait la double culture, comédie, gestion... S'adapter, s'adapter aux situations, s'adapter aux, je dirais, à, voilà, oui, une capacité d'adaptation, une organisation, une force de travail, tout ça. La question qu'on pose cette année à tous les invités de l'émission, c'est est-ce qu'ils ont un souvenir de quelqu'un qui leur a, qui à un moment donné leur a tendu la main, ou leur a trouvé du boulot, les a aidés ? J'ai un exemple très clair, c'est Samuel Lebihan, quand je fais mon showcase au théâtre du gymnase, devant 800 personnes, il y a Samuel Lebihan qui, par un ami d'amis, que je salue, Benjamin Sarfati, avocat au barreau de Paris, qui finalement se retrouve dans la salle, et voilà, il y a un coup de cœur artistique pour moi, qui suis au balbutiement de ce que sera ensuite mon premier spectacle, et qui me tourne la main, qui me dit, je vais te donner un coup de pouce. Et ce coup de pouce, il a été fondateur pour moi. Je crois que si on regarde bien, toutes les réussites, quelles qu'elles soient, il y a toujours cette main tendue sur le chemin, sur la route. On a toujours à un moment donné une rencontre qui fait qu'on va accélérer le processus. Quel est le détail qui tue un entretien avec toi ? Que ce soit un entretien professionnel, dans la vie, dans les affaires, est-ce qu'il y a des trucs qui ne passent pas avec toi, alors qu'ils peuvent passer avec quelqu'un d'autre ? L'arrogance. Je préfère une timidité que de l'arrogance. Mais est-ce qu'on rencontre beaucoup d'arrogance ? Il y en a ? Il y a des gens qui sont suffisamment bêtes pour, effectivement, pour ne pas comprendre que ça peut être complètement rédhibitoire. Les mecs qui vous apprennent la vie, en trois piges, à se calmer. Quel est le défaut que tu n'as pas ? Le défaut que je n'ai pas. Justement, peut-être cette arrogance. Là, tu t'envoies des fleurs. Méfie-toi. Oui, il ne faut pas. Tu prends tes risques. Le défaut que je n'ai pas. Je ne sais pas. J'ai un joker sur ce truc. Tu as un joker ? Tu t'es dit, professionnellement, j'aimerais bien un jour avoir cette compétence-là, ou cette qualité-là. Par exemple, quand tu n'as pas été pris par la production clownet, tu t'es dit, merde, j'aimerais bien... Non, il n'y avait aucun... J'avais fait de très bons essais. La casting était très contente. C'est vrai qu'on te voit bien en militaire, en tout cas. Moi aussi, je me serais bien vu en militaire. Mais à un moment donné, bon, c'était pas... C'était... Je pense qu'il n'y avait pas de... Il ne faut pas se remettre en question personnellement. J'avais fait les bons essais. Au stade où j'étais, j'avais été au maximum. Mais c'est une donnée qui est subjective.